Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire en Normandie. Je vous emmène bosser chez les Chevaliers d'Argouges, maître chocolatier français. On est ici à Moyen-Village, à côté de... Soazic ? Non, à 15 minutes de Saint-Lô pour être précise. Bonjour Géry, tu es bien ? Salut Soazic, merci. Ça va bien et toi aussi ? Impeccable. Je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui. On va fabriquer du chocolat. On va fabriquer du chocolat, mais on va voir toute la réalisation du début à la fin. Génial, alors tu sais que moi le chocolat c'est un peu mon péché mignon quand même. Dans ce métier-là, il faut être gourmand. Donc je t'offre une petite boîte de chocolat pour prendre des forces. D'entrée de jeu. Ça te met dans l'ambiance. Merci. On la mange maintenant ? Non, on attend la fin. C'est la petite récompense pour le travail. Ok. Je te laisse me suivre, on va aller s'équiper. Allez. Allez, c'est parti. Merci. Waouh, ça sent vachement bon dans ton usine. Alors qu'est-ce qu'on va faire là ? Donc aujourd'hui, on va aller voir le coulage avec la fabrication du pralineau qui est l'intérieur du bonbon. C'est là que le bonbon démarre. Oh là là là, on va se régaler ici. Ah, c'est un bonheur. Il y a de la maîtrise dans le geste. Ouais, je vois ça. Tu fais des vagues. Voilà. En même temps, la mer n'est pas très loin. Voilà. Là, c'est la naissance. Donc on étale tout. On étale tout. Et après, ça va être découpé en petits... Voilà, en petits carrés. Petits carrés. D'abord en grande plaque. Ok. Après, on passe sur la guitare pour faire des petits morceaux. La guitare ? La guitare. Tu joues de la guitare, toi ? Ce n'est pas un orchestre. Non, non, c'est pas un orchestre. C'est quoi la guitare ? Donc c'est un appareil qui nous permet de découper des petits carrés. D'accord. Comment s'organise la journée de travail ici ? Alors ici, on est en 3 x 7. C'est-à-dire une fois du matin, une fois d'après-midi, une fois de nuit. Et on ne travaille pas le week-end. Et toi, aujourd'hui, ton job, c'est quoi ? Alors moi, aujourd'hui, ici, je suis chef d'équipe en fabrication. Donc je suis vraiment toute la production. Combien de personnes ça représente ? Dans l'équipe, à peu près 25 à 30 personnes. D'accord. Par rapport aux saisons. Et ton parcours, je veux dire, tu as fait quoi avant ? Alors moi, j'étais toujours dans l'alimentaire. Je suis toujours été dans l'alimentaire. J'ai fait un CAP de restauration. Après, je suis travaillée en supermarché, dans la grande surface. Oui. Et je suis arrivée ici. Et comment tu es arrivée ? Par hasard ici ? Par hasard ici. Tout simplement saisonnière, en intérim. Ok. J'ai signé après un CDD. Et après, je passais en CD. Génial. Donc tu as commencé opératrice. J'ai commencé simple opératrice sur ligne. Intérimaire de base. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît chez Chevalier d'Arbouge en particulier ? C'est une entreprise locale. Oui. Familiale, artisanale. Il fait bon vivre. Et c'est une entreprise aussi qui est très engagée sur tout ce qui est écologique, environnement. Donc ça fait plaisir. Travailler dans les bonnes conditions. Et si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire ? Je n'en ai dit jamais. Ah bon ? Non, je ne me voyais pas du tout. Trop d'appréhension par rapport à l'usine. Surtout le travailleur en 3-8. Et maintenant, c'est ce que j'adore. Et pourquoi ? Ça me laisse beaucoup, beaucoup de temps avec ma famille. C'est vrai ? Beaucoup plus de liberté que du travail de journée. Et qu'est-ce que tu changerais dans ton job si tu avais une baguette magique en chocolat ? Honnêtement, aujourd'hui, absolument rien. Rien du tout. Tu es heureuse comme ça ? Je suis très très heureuse. Du coup, c'est enrobé là-bas ? Voilà, c'est enrobé. Et on va faire les décors après ? Voilà, on va les décorer. C'est quoi les qualités qu'il me faut pour être un bon opérateur ? Alors, pour être un bon opérateur ici, il faut être dynamique. Oui. Avoir envie d'apprendre. Ok. Être motivé. D'accord. Et surtout, être rigoureux. C'est-à-dire ? Faire attention, avoir envie de travailler, d'avoir un produit fini qui soit beau et agréable pour le client. En même temps, c'est vachement sympa de bosser dans le chocolat. C'est super agréable. C'est un peu Géry et la chocolaterie aujourd'hui, non ? Exactement, ça. Il y en a plus. Tu me parlais de l'ambiance ici, mais ça se traduit comment, la bonne ambiance d'équipe ? C'est primordial de bien accueillir les gens, de bien leur expliquer leurs fonctions et de les détendre, les mettre à l'aise. Et ensuite, nous, on a les petits extraits à côté, on fait des repas d'équipe. Deux fois par an, chaque fin de saison, on fait un repas d'équipe. Donc tous ensemble, CDI, CDD, intérimaire. Tout le monde est invité et voilà, c'est la bonne ambiance. Et on apprend à se connaître en dehors du travail. Qu'il y a quoi derrière cette porte ? Ici, c'est la chambre de porte. C'est là où on stocke tous nos produits quand ils sont finis. Waouh ! Le coffre-fort. Le coffre-fort, eh oui. Mais il y a un mélange d'odeur, là, de chocolat. Ici, c'est fabuleux. Tu me prends par les sentiments. C'est ça. Et comment tu vois ton évolution demain dans l'entreprise ? Alors, pour moi ici, le top du top, ça serait une place de formatrice interne. Une place qui n'existe pas. Waouh, une création de poste. Bah écoute, je te le souhaite. Bah j'espère aussi. Bon, et tu crois que j'ai mes chances, moi ? Je pense que t'es capable. Il recrute ici. Il recrute, oui. Effectivement, entre 61, 80 personnes. D'accord. Avec des gros pics aux saisons, forcément. Pâques. Pâques, Noël. D'accord. Donc des saisonniers, des CDD. Saisonniers d'abord, CDD après. Voilà, on crute énormément de personnes. Si vous êtes motivés, il faut venir. Au maximum artisanal. En CDI et on recrute énormément de saisonniers. Pur beurre. Moi, je préfère le chocolat noir. Hum, Soazic, tes chocolats, ils sont délicieux. C'est normal. Merci beaucoup pour la découverte de ton job aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai adoré cette expérience, surtout le chocolat. Et c'est un vrai ? Oui, c'est un vrai. C'est pour les 30 ans de l'entreprise. Un artiste local qui nous a fait ça. Super. Bon, et si vous aussi, vous avez envie de venir fabriquer vos chocolats ici, au Chevalier d'Argouges, n'hésitez pas, ils recrutent. Rejoignez l'équipe de Soazic. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Et abonnez-vous. Et mangez du chocolat. Sous-titrage ST' 501